Chalons au peuple de Dieu, j'ai béni encore une fois notre Seigneur pour ce moment qu'on va encore passer de sa présence. Je vais essayer de lire un verset qui va nous encore amener vite pour cette petite exaltation. Dans Jean chapitre 12 verset 26, je lis la parole de Dieu, vous mes frères et sœurs. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Donc nous devons savoir que quand tu commences à servir l'Eternel, le Seigneur Jésus-Christ, quand tu commences à te servir, vouloir ou pas, ils doivent t'honorer. Et la Bible déclare quoi ? Tu dois te mettre sous ton abri, sous l'abri du Tréhaut, sous l'abri du Biais, sous son abri. Donc quand tu es là sur l'abri du Tréhaut, tu vas toujours te reposer dans la paix, dans la victoire. Et c'est juste son nom, les noms des biens qui doivent toujours être glorifiés, qui se glorifiera à travers toi. Et il a dit quoi ? Quand tu es en lui, quand tu le serres, il te le verra au temps convenable, au temps qu'il a préparé pour élever une personne, car c'est lui celle qui peut élever et que c'est lui celle qui abaisse. Donc il élève ce qu'il veut et il abaisse ce qu'il veut. Donc il n'y a aucune chose qui peut dépendre de toi ou de quelqu'un d'autre, mais tout dépend de lui. Donc le succès, la victoire, la gloire, tout dépend de lui. Donc tu dois savoir que non, quand il le serre, quand il le serre, qu'il se serre, je suis Christ. Il a dit que non, mon père, donc le père, notre père, le bien d'abord Miséric de Jacob, va t'honorer. Si quelqu'un me serre, le père l'honorera. Et là où je suis, c'est là où tu seras mon serviteur. Donc partout où toi tu es, tu dois savoir que non, Christ est avec toi. Et quand il commence à t'élever, et quand il commence à t'honorer, à t'exalter, tu dois savoir que non, ce qu'on lit, le livre de l'Epsomme, chapitre 23, devient automatiquement ton partage. Donc c'est vrai que non, il est réellement ton berger et tu ne manqueras aucune chose dans ta vie. Donc je vais essayer de lire ce chapitre 8 pour essayer de comprendre ce qui est écrit. L'Epsomme, chapitre 23, chapitre de Jacob, quoi? L'Epsomme est mon berger, donc il est là ton berger quand il le sert. C'est là cette honoration, c'est ton air, quoi, que Dieu va faire à, il fait à ses serviteurs. C'est ça qu'il fera de toi, quand il commence à t'élever. Donc il a dit que non, tu ne manqueras de rien. Et tu feras reposer toujours dans le verre par tirage. Donc partout où toi tu es, tu auras toujours ce qui t'en a besoin, ce que tu veux. Donc quand il commence à t'élever, parce qu'il a dit quoi? Que nous devons chercher de même à ce royaume. Quand on dit chercher de même à ce royaume, c'est chercher de même à ce qui glorifie son nom. Ce qui est pour la gloire, c'est ce qui glorifie son nom. Donc tout tes besoins, tout ce que tu cherches, tout ce que tu peux en avoir besoin à ce monde, c'est l'est entre les besoins et celui qui t'honore, et celui qui ramène vers toi, en toi, tout ce que tu cherches. Donc si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera, donc le Père va t'honorer. Et il va toujours restaurer ton âme. Donc tu seras toujours revêtis dans la prison, tu seras toujours remplis. Donc tu seras toujours dans la joie, tu seras toujours dans la paix. Donc, il va te conduire dans la descente de la justice. Donc partout où tu vas tracer, partout où tu vas passer, donc il n'y aura que la paix. Donc dans la justice, aucune mauvaise, toute mauvaise chose sera écartée de ton chemin. Car il a dit que non, il va toujours envoyer ses anges devant toi, pour aplanir le chemin que tu passes, pour glorifier son nom à travers toi, et pour préparer des endroits où tu vas arriver, les lieux où tu vas arriver. Les anges vont déjà aller en avance pour arranger toutes choses en ta faveur. Donc il va commencer aussi à disposer toute personne en ta faveur. Donc, il va mettre les gens, les hommes et les femmes, partout dans le monde, où toi tu vas passer, en ta faveur. Donc c'est un peu comme les anges. Donc les gens, tout ce que tu sortiras de ta bouche, sera pour sa gloire. Et tout ce que tu feras dans ce monde, tout ce que tu vas commencer à faire, tu vas voir que dans toutes tes portes sont ouvertes pour toi, donc parce que tu commences à servir les lieux. Et partout où tu passes, tu seras accueilli comme un roi, comme un prince, parce qu'il a dit que nous sommes dans ce monde pour régner. Donc il a dans ce monde pour régner au nom de Jésus-Christ. Aucune chose ne peut t'empêcher de régner de la gloire, de fonctionner de la gloire ou de vivre de la victoire, car Dieu est avec toi. Donc il a dit que non, quand tu le serres, il t'honorera. Même quand tu traverses des valeurs, quand tu traverses des choses bizarres, quand tu marches dans l'ombre de la mort, tu ne peux rien craindre, tu ne dois craindre aucun mal, car aucun mal n'arrivera, aucun flou n'approche de ta tente, aucune mauvaise chose n'arrivera vers toi. Donc dors de la paix, quand tu dors, dors de la paix, sois de la paix. Et quand tu vis, vis de la paix, quand tu marches, marches de la paix, sois toujours de la paix, croise que nous tu es avec Jésus-Christ. Et quand tu parles de Jésus-Christ, nous devons savoir que c'est lui le créateur des seuls de la terre, c'est lui qui a créé toutes choses en sa parole. Donc ce n'est pas un biais qui est venu dans ce monde, qui a été créé. Non, c'est lui le créateur de toutes choses. Je vais vous décrire que non, c'est toutes choses qui est créées par lui et pour lui. Donc toutes choses fonctionnent que par lui. Donc tout ce que tu peux faire, tu dois savoir que non, tu le fais en lui et par lui et pour lui, pour sa gloire. Donc c'est comme ça que c'est le service des dés. Donc tu le sers dans tout ce que tu fais. Tu le sers non simplement en prêchant l'évangile devant les gens, tu le sers dans tes artes, tu le sers dans tout ce que tu fais, la manière dont tu fonctionnes, la manière dont tu vis, ça doit refleter la gloire de Dieu. Tu dois démontrer que non, tu es un avec Jésus-Christ, tu es la saison pour aider les autres, pour transmettre la joie de la vie des autres, pour donner la paix de la vie des autres, pour glorifier Dieu dans la vie des autres. Donc tu dois donner aux autres ce que Dieu a déposé en toi, ce que Dieu a mis en toi. C'est au service des autres. Donc c'est là que Dieu dit attend de toi, pour qu'il commence à t'honorer. Donc ne te focalise pas à tes besoins, ne te focalise pas aux choses de ce monde, ou ne fixe pas tes yeux, à tes besoins, ne fixe pas tes yeux, aux choses que tu cherches. Tu dois plutôt fixer tes yeux, enlève les liens, aux besoins les liens, à ce qui dit attend de toi. Sous-titrage ST' 501